Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites-le plein d'aventures et qui a longueuille en mouvement de génération en génération. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Avant, les gens qui avaient 14-15 autos, c'était tous des Italiens. Je suis un des premiers Québécois à Pure Land qui a acheté une Ferrari neuve au Québec. Ça n'existait pas. C'était surtout des Italiens. Les Italiens, ils sortaient seulement le dimanche après-midi. Il fallait qu'ils fassent beau. Puis tu voyais pas de femmes. Moi, mes autos, ma femme, elle les prend, mes autos. Elle les conduit. Mais tu voyais, jamais, jamais tu aurais vu un Italien prêter son auto à une femme. Ça n'arrive pas. Puis, tu sais, les gens prenaient vraiment, vraiment soin. Ils ne sortaient jamais. Là, aujourd'hui, dans la pluie, même dans la neige, on en voit des Ferrari des fois. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça fait que oui, tu as raison. Mais le fait que tout le monde veut être vu, mottu, avec une belle auto, ça a changé les données aussi. Parce que l'inquiétude de différentes personnes qui n'en font pas une collection, mais qui réussissent à atteindre leur objectif que d'en avoir une, bien, tu sais, avant ça, je vais dire, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais je pense que l'image était réservée aux boomers qui ont réussi et qui voulaient matérialiser leur rêve américain dans une voiture. On met deux lions en avant de la maison, on se paye une Ferrari. Puis, tu sais, normalement, tu sais, c'était un peu ça. Puis aujourd'hui, on tend à changer de clientèle. Puis l'inquiétude de ceux qui en achètent, des fois, c'est de dire, si, tu sais, on se base beaucoup sur les comparables. Tu envoies une affichée à 100 000 de moins pour le même produit. Pourquoi? Il y en a une à 75 000 kilomètres. J'ai acheté une 550 Mariana de l'eau il n'y a pas longtemps. Il y en a une à 175 000 de piastres sur Internet. Il y en a une à 400. Pourquoi? Oui. Bien, il y en a une. Tu sais, l'autre est repeinte à 75 000 de kilos. À 75 000 de kilos, tu peux en trouver une. N'importe qui en trouve une. À 2900 kilomètres, personne n'en trouve une. C'est ça. C'est ça la différence. Fait que l'inquiétude, puis moi, c'est un peu là-dessus que j'aurais aimé t'entendre, parce que ça rend des gens incertains de mettre autant de sous en pensant que, vu qu'il y en a de disponibles moins chers que les nôtres, ça affecte le marché des nôtres à la baisse. Mon discours à moi, c'est de dire, bien non, c'est pas la même clientèle visée. Non. Les collectionneurs veulent le moins de kilomètres possible. Puis, il y en a qui sont prêtes à faire un, comment je pourrais dire, d'acheter avec beaucoup de kilométrages, bien, beaucoup moins cher. Par contre, il faut faire attention parce que c'est pas des autos fiables. Les Ferrari, quand elles sont plus vieilles, donc il faut faire attention parce que ça coûte cher. Donc, quelqu'un qui a tout mis son argent dans quelque chose, puis il faut qu'il change des tailles de moteur, ces choses-là, ça... Ça monte vite. Oui, ça monte vite. Puis, il y a aussi l'accès au crédit qui est différent aujourd'hui. Puis, tu sais, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, les banques finançaient pas ce genre de véhicule-là. Puis, il n'y avait pas des tierces parties, donc des compagnies de location comme Hollen, Leasing, puis les autres. Là, aujourd'hui, il y en a partout. Tu as Paramount, Hollen, tu en as plein, qui louent ce genre de véhicule-là qu'on voyait pas dans le temps. Gabriel, Motor Carly, c'était de la gang. Toute la gang. Mais, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Fait qu'on n'était pas capable. Fait que, personne n'avait, mettons, à l'époque, il y a 20 ans, c'était 220 000, une Ferrari, à peu près. Fait que tu le payes content. C'était différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu achètes un paiement, 3000 piastres par mois. Puis là, dans les trois dernières années, c'était facile d'acheter une Ferrari, parce que tu l'achetais, tu te promenais avec trois ans de temps. Mettons, pendant la COVID, tu leur vendais le même prix ou plus cher. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça, là. Là, les vrais, on va les voir. Il y en a beaucoup qui vont vendre leurs autos les prochaines années. Qui ont perdu une couple de 100 000 par unité à faire ça. Tu as acheté un Ferrari PDSF, tu la mets sur un lease, tu payes 5000 par mois. Juste pour l'intérêt. Juste pour l'intérêt. Puis, à la fin de ton année, tu revends ta Ferrari, tu fais 30 000 de profit, tu rembourses ton lease. Break even, tu es content, tu es roulant un Ferrari, tu as eu l'air à un voler. Mais là, les chars ont pris une débarque avec les surrechères et la luxe. Ça, tout va changer. Le marché va changer. On parle de grand collectionneur. Alors, tu as Lauren Stroll, qui a été longtemps pas mal le top au Canada. Au monde. Au monde, en plus. Moi, j'avais visité Ferrari Restauration. Puis, justement, il parlait de Lauren Stroll là-bas en disant, oh, quand M. Stroll appelle pour nous envoyer un véhicule, on le fait là. Je ne suis pas sûr qu'il est aussi ému. Non, d'après moi, ça a baissé. Mais, justement, il s'est départi d'une grosse partie de sa collection. Est-ce que tu as pigé dans le plat bonbon? Ou bien, malheureusement, ça se fait... J'ai acheté une auto seulement. Juste, OK. Oui, juste une auto. Avant qu'il se débarrasse de tout. OK. C'était une auto. J'avais demandé de me la vendre. Il me l'a vendue. Mais, premièrement, je n'avais pas autant d'argent. C'est là... J'ai acheté, c'est peut-être 6 ans, à peu près. Le timing était trop tôt pour ton évolution. Exact. Si ça avait arrivé trois ans plus tard, j'aurais sûrement acheté un paquet de voitures de lui, effectivement. Mais oui, c'était un des plus gros collectionneurs, sinon le plus gros monde. Et lui, il y en avait une, deux 50 GTO. Il y avait... En fait, il y avait plusieurs voitures de 20 millions et plus, ce qui est rare. Donc, avec Ferrari, il était de même. Son garçon courait, peut-être que les gens ne savent pas, mais a fait l'académie à partir de 11 ans. Donc, écoutez, à 11 ans, il habitait en Italie, son garçon, puis il tournait avec Ferrari à l'école de conduite de Ferrari. Puis là, vu qu'il acheté Aston Martin, il n'est plus dans les bonnes grâces. Mais au Québec, par rapport à la population, on est parmi les... D'après moi, c'est-tu qu'il y a le plus de collectionneurs en population au monde? Il y a tellement d'affaires cachées. De Ferrari ou de voitures en général? De voitures en général. Ah oui. Oui, on a... Les Québécois sont vraiment fans de voitures. D'après moi, on a le plus gros collectionneur en Amérique, qui est la famille Demers. Moi, j'ai réussi à visiter dernièrement une petite partie. Juste une petite partie. Puis, tu sais, les gens disent entre 1 et 2. 1 milliard, puis je vous confirme que ça vaut minimum 1 milliard. Minimum. Tu sais, quelqu'un qui a une collection d'un milliard, je n'en connais pas d'autres en Amérique que lui. Il y a la famille Saputo, qui ne s'est pas piqué des verres non plus. Tu as Saputo, tu as Vincent Kiara, tu as Olivier Benloulou. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Wow. Toi, dans ta collection, tu les roules toutes. Bien, il faut les rouler tous, toutes, toutes, à toutes les années, au moins pour juste, juste pour qu'ils roulent. C'est comme n'importe quoi, il faut que ça bouge. Mais est-ce que moi, j'y roule toutes personnellement? Non. J'ai deux employés de temps plein, puis nous autres, des fois, l'été, ils prennent les vieilles que je ne veux pas utiliser. Pourquoi tu ne veux pas utiliser les vieilles? Bien, il y a certains modèles que je n'aime pas. La 348, j'en ai une, mais je ne l'aime pas. Il faut que je l'aille parce qu'il faut que je les aille. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne l'aimes pas? Bien, pédalier décalé, des trucs comme ça. Attention, la suite de cette auto-là, c'est la 355 que j'adore, puis qui est sorti cinq ans plus tard. C'est vraiment la suite. Puis juste avant ça, c'est la 328. Fait que là, tu as la 328, 348, 355. Et la 328, j'aime bien, mais c'est vraiment vieux. Villeux. Exact. Fait que je ne tripe pas tant que ça, mais je ne l'ai pas. Puis tu as la 355 que j'adore. Quelqu'un qui veut s'acheter une vieille Ferrari qui ne dépréciera pas dans le temps et tout, c'est la 355 que je dis. Elle n'est pas trop chère. Elle est à peu près 100 000. Très, très, très belle voiture. Puis la 348, elle entre les deux, puis c'est comme, personne ne l'aime. Je trouve ça. OK, c'est la mal aimée. Oui. Pour autant que la mondiale, quand même. Ah, ça, c'est horrible. Pas aussi horrible que la réplique que tu avais, que tu as vendue pour une bonne cause. C'est quoi que tu avais déjà qui ressemblait à une Fierro? Le Fierro Ray. Ah oui, oui, oui. La Fierri qu'on l'appelait. Fierri. Fierri, oui. Non, mais il y en a une qui ressemble à un char de comptable. Ce n'est pas la 340, non, ce n'est pas la 340. La 456. La 456, oui. Mais il y en a une qui est bien, bien, bien carré. Attends, je ne veux pas me tromper. Ce n'est pas une 400. Oh, la FF. C'est récent ou c'est vieux, ce char. C'est vieux, 400, les années 70. J'ai marqué les char de comptable. 400i, je pense. La 400i, oui, GTI, whatever. Oui, mais moi, je ne les regarde pas. Tu n'achètes pas ça pour les avoir. Non, non, il n'y a personne qui achète ça. En fait, les collectionneurs vont acheter des modèles 2 places. Les modèles 4 places, il n'y a pas de collectionneurs qui achètent ça. Ce n'est pas… Les FF, c'est des drivers, c'est tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des sportives, ce n'est pas des voitures sportives, c'est plus des berlines. Les berlines, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun… Comme dernièrement, il y a eu la Ferrari FF, qui est une 4 places, ou une GT4 Lusso. Mais les collectionneurs n'achètent pas ça. Ils vont l'acheter pour se promener une couple d'années, puis ils vont la revendre, mais ils ne la garderont pas dans la collection. Puro 5 Gay, tu penses quoi de ça? Bien, écoute, il y en a deux qui arrivent cette année, en fin de l'année, je vais te le dire. C'est le SUV. Le SUV, Propulsion. Propulsion? Oui, il n'est pas tout à fait. Il y a quatre roues, mais après une certaine vitesse, il enlève les quatre roues, c'est juste deux roues. Ce n'est pas un vrai quatre roues, ce n'est pas comme le Lambo Urus. Est-ce que je vais aimer ça? Moi, j'ai adoré le Lambo Urus, j'en ai eu trois. J'adore. Je ne serai pas sur le Lambo, mais le Urus, incroyable. Est-ce que je vais préférer le Puro 5 Gay? Je ne sais pas. Mais le look, Ferrari, je vais toujours préférer le look, mais la conduite, je ne suis pas sûr. Mais tu as un V12 quand même. D'accord. Tu as un gros, gros moteur. Peut-être que… Le problème, c'est qu'il n'est pas gros. Le Puro 5 Gay est vraiment petit, plus petit que… Le Urus, il n'est pas gros. Il est encore plus petit que le Urus. Moi, j'ai toujours des VUS dans ma vie parce que j'ai des poches de hockey à traîner, j'ai des vélos. Le besoin oblige. J'ai… Oui, c'est ça. Tu as les routes du Québec. Oui, aussi. L'hiver, ici, on a besoin d'un quatre-roues motrice. Donc, je ne sais pas. À suivre. Mais heureusement, j'ai d'autres VUS. Il faut aller si j'ai besoin de traîner. Il y a moyen de trouver. C'est ça. Mais on a parlé de ta collection. Elles sont toutes plaquées… Et assurées. Et assurées. Oui. Est-ce que c'est indiscret de te demander combien ça te coûte par année de plaquer? Bien, de plaques, c'est à peu près 130 000. Puis, assurances, c'est un peu plus. C'est raisonnable, par exemple, pour les assurances, c'est pareil. Oui, mais… Parce que moi, j'assure une couple de chars, puis c'est pas long que ça coûte 10 000 de chars, puis sur une flotte commerciale. C'est parce que j'ai une assurance spéciale de collectionneurs. C'est complètement différent. C'est qu'ils se disent, je ne peux pas les conduire tous en même temps. C'est ça. Je suis tout seul, moi et ma femme qui conduis, puis mes deux jeunes qui s'occupent de mes voitures. Mais c'est tout. Ils ne peuvent pas rouler tous en même temps. Le risque assurable devient moins grand. À part l'incendie. Puis, ce n'est pas des autos qui… Personne ne vole des Ferrari. Ça n'arrive pas. À part l'incendie, il n'y a pas grand… Puis, ils sont venus vérifier mon entrepôt. Puis, ils m'ont demandé plein de trucs de changer à cause des incendies. Eux, leur crainte, c'était vraiment… Gicleurs, etc. Oui, parce que c'est le feu punk, ça se peut que ça se prenne tout de l'entrepôt. Mais imagine toi, c'est le feu punk, les gicleurs décollent, les chars sont scratent pareil. Bien, ça dépend. C'est à l'eau. C'est plus la fumée qui est dommageable. Avec la relation que tu as maintenant, on va se comparer plus à une relation avec Ferrari, est-ce que, comme certains manufacturiers, des fois, tu as des téléphones longtemps d'avance où est-ce qu'ils te disent, on a ça dans le pipeline, est-ce que tu as de l'intérêt, est-ce qu'on te met tout de suite sur la liste? Bien, les voitures vraiment, vraiment particulières, spéciales qu'on appelle chez Ferrari, c'est Ferrari Italie qui décide maintenant. Fait que c'est eux qui appellent soit directement, soit qui m'appellent, ou qui passent par le dealer Ferrari Québec pour me dire à ce monsieur-là, appelez-le, il va avoir une allocation. s'il veut qu'il apprenne, qu'il donne un dépôt. C'est comme ça, ça fonctionne maintenant. Combien de temps d'avance? Bien, des fois, c'est un an d'avance, là. Un an et demi, moins. Parce que c'est avant le dévoilement, peut-être un an avant le dévoilement, mais après ça, tu as un an et demi, deux ans plus tard avant de recevoir la voiture, ça fait quand même un deux ans et demi, trois ans. Quand Ferrari t'appelle, tu dis toujours oui au modèle qu'il te propose? Il faut dire oui. Moi, j'ai appris... Tu es backbenché? Bien, ce n'est pas ça. C'est que tu veux avoir la collection, parce que tu as donné une idée, j'ai dit non à la SP2. C'est ça que j'allais te demander. Fait que j'ai dit non à la SP2 parce que ce n'est pas une voiture légale pour la route. Fait que moi, moi, ce que je collectionne, c'est les deux places légales pour la route. J'ai une Ferrari F1 de Schumacher, mais c'est tout. Je n'ai pas des voitures de course de Ferrari autres que ça. Fait que quand ils m'ont appelé, je me disais non, elle n'est pas légale, ce n'est pas bon pour moi. Mais ils ont sorti la SP3. La SP3, qui est légale sur la route, ils ne te la donnent pas si tu n'as pas acheté la SP2. Oh non! Fait que là, je prie que je suis là-dedans. Fait que là, je suis en train d'acheter une SP2 puis une SP3 usagée. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, la SP2, la SP3, c'est des véhicules qui n'ont même pas de pare-brise. Tu roules avec un casque en cuir comme dans le temps. Fait que ça a l'air du char des Jetsons quand on était jeunes, quasiment une secoupe volante. Toi qui fais quand même de la piste avec certains de tes véhicules, il n'y a pas une petite partie de toi-même qui a envie de collectionner des voitures de course Ferrari, que ce soit des courantes ou des voitures historiques qui ont fait du sport automobile? Oui, mais à un moment donné, il faut que j'arrête à quelque part. Mais ta question est bonne. Repose-moi-la dans 3-4 ans. Peut-être que ça va être différent. Pour l'instant, non. Mais comme là, j'ai commandé une challenge, 296 challenge. C'est la première fois que je fais ça. Je vais voir. Je vais peut-être commencer à faire du challenge car à suivre. Ah, c'est intéressant. On va pouvoir aller t'encourager. Tantôt, il disait que la collection était finie pas mal. Il devait ouvrir une porte dans le même demi-heure. Il y a ouvert quatre portes dans le même demi-heure. Déjà, j'ai l'impression que c'est un couloir complet de portes. Non, mais c'est quoi le remède pour le collectionneur qui dit « je vais me calmer, tu en achètes cinq » et après ça, tu es tranquille pour une couple de semaines. C'est juste ça. Pour vrai, il y a des semaines, j'étais en voyage trois semaines en ski-dou et j'ai acheté les voitures au Pays-Bas, les deux voitures, plus une en Belgique et j'en ai revendu cinq en une semaine. On était partis cinq jours. J'ai acheté trois et j'en ai vendu cinq. Quand même. Qu'est-ce qui fait que tu vas vendre… Le changement de couleur. C'est que là, j'ai changé une F12, par exemple, une rouge. Celle que vous avez vue au salon de l'auto est rendue bleue. Puis là, je change celle que vous avez vue, la 360 Stradar est rendue d'un autre ton de bleu parce que ce n'est pas le même ton de bleu. J'essaie d'avoir… Tu sais, c'est comme des Skittles. Je veux plein de couleurs parce que je suis tanné du rouge. Au début, quand tu achètes ta première Ferrari, tu as vu rouge, finalement. Oui, intérieur temps. Puis quand tu fais ta première collection, tu te dis « je vais acheter rouge. » Toute la gang, rouge, intérieur temps. C'est ça. Mais là, ça change. Là, tu te regardes ça et c'était rouge longtemps. Quand il y a eu la COVID, moi, j'étais en zone rouge pour de vrai. Fait que là, j'ai décidé de commencer à changer. Fait que là, je change de couleur. Là, je suis plus dans le bleu ces temps-ci, mais dans deux, trois ans, je vais commencer avec du vert. Mes autos neufs, je vais peut-être y aller dans le vert ou peut-être dans le blanc. Ça joue-tu beaucoup sur la valeur, éventuellement, selon le temps? Oui. Ah oui, hein? Oui, mais le rendu-là, ce n'est pas une question de valeur. Tu sais, la bleue vaut peut-être moins cher de 50 000 US face au collectionneur, mais… Tu veux l'avoir bleu, moi. Je suis tanné du rouge. Ce n'est pas une 5,50, Maranello, une 5,75. C'est que tu as bleu à l'intérieur, pâle, crème, elle était écartante. Ah oui, vraiment bête. Quand je l'ai acheté, je ne voulais juste plus de rouge. Puis quand il est arrivé, on n'était pas sûr de la couleur. C'est un bleu un peu pâle, c'est différent. Puis l'intérêt, on n'était pas sûr, c'est vraiment pâle. C'est comme blanc, crème. Puis quand on est arrivé, écoute, c'est un coup de cœur pour tout le monde qui visite la collection. Puis c'est sûr, sûr, que je refais ce genre de configuration-là. D'ailleurs, j'arrive de Punta Cana puis je checkais les configurations de couleurs. Puis pour un de mes prochains, ça va être bleu, ça s'appelle Electric Blue avec l'intérieur blanc. Ça va être une de mes prochaines configurations que je vais faire. Dans l'échelle du temps, tu accordes combien de temps par semaine à ton loisir? J'aime ça. Des fois, c'est beaucoup trop. Quand je suis en vacances, exemple, dans l'avion ou que ma famille dort puis là, je ne peux pas allumer la lumière pour aller... C'est ton iPad, là, puis là, ça part. Là, là. Tu veux changer les idées, mais ça prend du temps. Ah oui, mais c'est mon... Quand tu as une passion, tu... Non, non, tu ne comptes pas ça. C'est ça, exact. Ça arrive-tu que tu as une préférée... Premièrement, as-tu une préférée dans ta collection? Oui. Ma deuxième question, ça va être est-ce que ça change selon les époques? Bien, j'ai toujours une préférée de collection qui est la Ferrari Aperta, qui est vraiment ma préférée pour un paquet de raisons, mais c'est une des supercars, mais elle se conduit super bien puis tu as la visibilité, tout ça. C'est ultra confortable puis elle va bien. Ma femme, elle l'utilise puis elle l'adore. C'est aussi sa préférée. Puis dans les voitures normales, parce que ça, c'est une voiture que tu ne sors pas, tu sais, tu sors la semaine du Grand Prix. C'est à peu près tout. Parce qu'elle vaut, premièrement, elle vaut minimum 8 millions puis chaque kilométrage que tu fais dessus, ça baisse énormément la valeur de la collection. Fait que... Mais dans les voitures de tous les jours, c'était une F8 que c'était mon auto préférée. C'est un peu de 15 ans. Puis je l'ai mis comme... Tu sais, j'ai pris gris, mais j'ai mis une pellicule mât puis l'intérieur, j'ai osé, j'ai mis tout orange. Puis le mix des deux, c'est complètement fou comment c'est beau. Puis c'est tellement beau, j'ai tellement aimé ça que là, je reçois une 296 GTS puis un Pureau Sangue puis je fais exactement la même configuration. On parle d'un gars qui veut arrêter sa collection. En dedans de 15 minutes, ça n'arrête pas. Le seul remède de cette maladie-là, c'est de développer un talent certain pour la vente. C'est ça. Le point commun des collectionneurs en général, c'est que tu dois vendre pour réussir à réassouvir ton besoin d'en acheter d'autres puis au pire des plus rares puis éventuellement faire un changement de couleur. Puis éventuellement, tu te crées des besoins parce qu'il faut que tu assouvisses ça. Je te vends aussi de l'idée. Tu te vends l'idée puis à tes proches. Mais tu sais, généralement, c'est... Faut que tu continues à faire de l'argent. C'est le point numéro un. C'est ça. Mais d'ailleurs, est-ce que tu les finances tous pareils? Il y en a qui ne sont pas toutes payées. Quand j'ai eu l'argent de Norvaux, j'ai en grande partie payé. Mais là, je suis en train d'en acheter d'autres que je mets sur le financement. Mais c'est pas un... Tu sais, moi, je n'ai jamais eu peur d'emprunter pour faire de l'argent. Tu sais, dans... Qu'est-ce que je fais? Le domaine... Moi, j'allais à des terrains. Ce n'est pas finançable par les banques. Je prends des prêteurs privés à 15 %. Puis à date, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Tu sais, j'ai fait beaucoup plus d'argent que j'ai payé et que ça ne change rien. Puis les autos, c'est un peu la même chose. Fait que des fois, dépendamment, comme là, ceux que j'achète dernièrement, bien, je n'ai pas le choix de prendre une partie de financement. Ce ne sont pas toutes financées. Mais j'ai... Sur 48... Sur 58 voitures, j'ai peut-être 6-7 de financées. Je n'en ai pas beaucoup. Quand même. Mais c'est les plus grosses. OK. Fait que j'ai peut-être 12 millions sur... Là, j'ai peut-être une valeur de 67 aujourd'hui. Une million... J'ai peut-être 12 millions de financés. OK. Mais ce n'est pas... Tu sais, mettons, ça va bien mal, bien, j'y vends. Tu sais, ça se vend... Les voitures de collection Ferrari qui sont numérotées et tout, ça se vend dans la même demi-heure. Ah, oui! Ah, oui! C'est facile, facile. OK. Fait que c'est comme une assurance aussi. Au lieu d'avoir de l'argent à la banque ou à la bourse, bien, moi, j'ai de l'argent dans les autos. Puis c'est bien plus le fun. Mais ça? Tu peux t'asseoir dedans, tes voies. Tu as parlé de NordVolk. C'est quoi ton... Tu vas trouver ma question un peu bizarre, mais c'est quoi ton rapport avec les voitures électriques depuis que tu as vendu un terrain à NordVolk? Bien, ça fait longtemps que j'ai des autos électriques. Ça fait quand même les premières Tesla, j'ai achetées. Je trippais pas tant que ça. J'aimais l'accélération, mais j'avais les Modèles X. Fait que j'ai eu deux Modèles X puis un Modèles 3. Puis les Modèles X, les premiers premiers. J'avais mis mon nom comme trois ans d'avance. Puis quand j'ai réussi à avoir le premier, j'avais plein de problèmes avec les portes en élite. Qui frottaient en fermant. Dans un garage, c'était pas évident. Ça pognait tout le temps le toit. C'était l'enfer. Puis il faisait trop chaud en avant la vitre. Le nom se disait « Ah, c'est cool la vitre aquarium. » Ah, ça va jusqu'en haut. Mais quand tu as le soleil, même que la climatisation, elle ne fournit pas. Fait que tu es tout le temps inconfortable dans un Modèles X. Je les ai vendus. Puis là, j'attendais que les vrais manufacturiers comme Mercedes, BMW, Audi en face, en fabrique. Puis là, j'ai un EQS 580, donc un genre de VUS. Le modèle VUS parce qu'il y a le même nom en version Berlin. Puis je suis pas content. Ça va bien. Des fois, je le prends comme aujourd'hui, je suis venu avec. Mais j'ai d'autres VUS aussi. Donc, je prends des fois des... Quand je vais loin, mettons en ski-dou, je ne peux pas prendre ça. Fait que les auto-électriques... À cause de l'autonomie, tu veux dire? Oui. Fait que les auto-électriques, on le voit, ceux qui sont achetés des Ford F-150 pour travailler, ils ont tout revendu. Si tu as ta deuxième ou troisième voiture qui est électrique dans la famille, c'est correct. Mais aujourd'hui, avoir juste une voiture puis tu fais des sports d'hiver ou des trucs du genre, oublie ça, si tu voyages moindrement. Puis faire de la motoneige, ça veut dire une remorque en arrière. Bonne chance. C'est un F-150 avec une remorque qui fait max 105 km. Tu ne peux pas aller loin. Mais penses-tu qu'on est vraiment arrivé avec les voitures électriques ou ça reste encore à... Si tu es urbain, il n'y a pas de problème. La personne qui fait 10 km par jour pour aller au travail, il n'y a zéro problème. Sérieux, c'est le fun. Tu sors de chez vous le matin et tout temps plein. Tu n'as pas besoin d'arrêter à moins 30 pour gazer. Sérieux, puis l'accélération, c'est pas mal plus vite que n'importe quelle voiture au gaz. Tu as un paquet d'avantages. C'est juste qu'on est trop rapide. Les gouvernements, pour promouvoir la voiture électrique, ont donné un paquet de subventions puis tout ça comme Nordvold, mais comme aussi des subventions directes. Puis c'est juste trop vite. La technologie n'est pas tout à fait là. Fait que là, c'est de l'argent un peu jeté dans l'eau. Puis les compagnies comme Lyon, ça n'a aucun sens. Ça devrait… J'imagine que ça va faire faillite. Je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Taïga, voyons, faire des skidoo électriques. Ça ne marche pas. Comme à la recherche dans le bois, dans le chalet, moi, c'est Montvalin au Saguenay. On chauffe, on s'éclaire à la génératrice. Il n'y a même pas assez de kilowatts pour réussir à charger ça. Tu fais quoi? Ça fait un drôle de dire, c'est juste pour ceux qui font du skidoo urbain. skidoo urbain dans le coin de Montréal. Je fais de la neige une semaine par année. Puis il dit 65 km d'autonomie. Mais ça, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de côte, s'il n'y a rien, c'est testé en condition idéale. Je ne suis pas sûr qu'ils font 40 km. 40 km, voyons donc. Surtout que BRP vient de sortir deux modèles et BRP ont été brillants. On s'adresse à une station de ski. Tu montres, tu descends, tu te branches en bas, c'est réglé, il n'y a pas de problème, ça ne fait pas de bruit, mais leur target de Taiga, c'est un peu weird. Taiga, c'est sûr qu'ils vont faire faillite. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. Dans n'importe quel produit, même si tu es le meilleur produit au monde, c'est ton réseau de distribution qui est important. Taiga, ils n'ont pas de réseau de distribution. Bombardier, ils viennent de commencer leurs produits. Tu oublies ça, Taiga, dans deux ans, ça existe. C'est sûr que c'est terminé. Ce qui est triste en soi, on voudrait que ça marche. C'est triste. Donc Taiga, parce que c'est de l'énergie plus propre en quelque sorte, tant qu'on s'entend que les batteries sont capables plus tard de pouvoir récupérer les différents matériaux qui sont dedans. Moi, je pense que c'est bien, mais trop vite. Oui, je comprends. C'est juste ça, parce que c'est sûr que moi, je tripe, le matin, tu es tout le temps plein, aucun murie, écoute, ça a beaucoup d'avantages, mais c'est juste trop vite. Je veux qu'on revienne à ta collection, Luc. as-tu des anecdotes à nous raconter sur l'acquisition ou la vente où ça s'est passé de façon très spéciale et la plus compliquée et la plus facile des transactions que tu as eues pour les voitures? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'achats qui sont faits outre-mer, il y a toutes sortes d'histoires de transport. Les transports, c'est... Wow, l'enfer. Le Japon, ce n'était pas facile, les doigts, le gouvernement, la SAAQ. Une petite anecdote de la Société de l'assurance automobile du Québec. Moi, j'ai créé une fiducie. On est seulement, selon la SAC qui m'ont dit, on est seulement deux fiducies dans l'ordinateur de la SAC. Et moi, je mettais toutes mes autos dans la fiducie parce que moi, ma collection n'est pas que ça reste avec mes enfants et mes petits-enfants plus tard. Ce n'est pas pour revendre, c'est pour ceux qui sont dans une fiducie. Le problème, quand ils ont changé le truc de la SAC, l'ordinateur, dernièrement, le plus... La révolution de l'histoire. Les fiducies n'existaient plus. Donc, moi, je n'existais plus. Ils sont aussi battus, battus, battus. Je n'avais plus renouvellement, je ne pouvais pas plaquer des autos, je n'avais plus rien. C'était fucké. Et encore ce jour, ils m'ont rétabli, mais je ne peux même pas acheter des plaques. Plaques personnalisées, avant, toutes mes autos ont des plaques personnalisées. Là, je ne peux même plus. Là, je suis obligé de m'y prendre personnel, de les mettre sur l'auto, mais je ne peux pas me promener avec l'auto parce que... Pourtant, tu es un bon client, on va se le dire, pour la SAC. que ce n'est pas mauvais. Oui, probablement que... Parce qu'une feticie, c'est comme une zone grise. Quand tu arrives pour plaquer ça sur sa clique, c'est considéré comme un particulier, mais dans le fond, ce certificat, c'est un numéro de dossier qui est propre aux entreprises. C'est un no man's land. Exact. Ils ne savent pas quoi faire. Comment ça, tu sais ça, toi? Parce que je vends des chars. OK, mais pour vrai, c'est ça. Ils ne savent pas quoi faire. Personne ne sait quoi faire. Puis, je suis comme... Personne ne m'aide. Puis, c'est un dossier que tout le monde se pousse à dire « Oh! » Mais c'est-tu comme... Je pense que c'est la même affaire. Tu sais, moi, j'ai une voiture avec un de mes chums, mais là, on ne peut plus. Fait que là, je ne sais pas ce qui va arriver la prochaine fois qu'on va aller voir pour dire... En commun, tu parles? Oui, en commun. Là, il dit qu'il faut que ce soit un des deux. Mais si tu n'as pas réglé ce dossier-là, je ne sais pas à qui va tomber le chars. Mais ça, c'était ridicule la façon dont ça marchait parce qu'avant d'avoir sa clique, on fonctionnait dans les commerçants avec ce qu'on appelle une attaque, une attestation de transaction avec un commerçant. Puis dans les carreaux, il n'y avait aucune place où tu pouvais être copropriétaire d'un véhicule. Fait qu'il fallait écrire en petits chiffres ton nom par-dessus de son nom pour plaquer votre char. Puis éventuellement, quand tu me le redonnes en échange sur une transaction, s'il appartient à vos deux conjoints, je ne peux pas récupérer les taxes à ton nom sur un prochain char. Tout qu'un calvaire. C'est une belle affaire qui enlève ça. Je veux dire, faites-vous un papier qui dit que vous êtes copropriétaire et que la propriété économique, ce n'est pas exactement comme la propriété physique du char. C'est deux choses. Pat, tu es arrivé ici en disant « Oui, oui, j'ai comme une surprise. Tu ne nous as jamais dit c'était quoi. » Là, je pense que ce serait le temps de dévoiler ton affaire. En fait, on a quelques points quand même, moi et Luc, mais il y a eu une affaire de ta collection. Ta collection est spectaculaire. Oui, tout le monde connaît les grosses affaires que tu as eues, mais il y a des gens qui m'envoient une photo et qui m'envoient une photo et qui dit « Check ce que Luc a dans sa collection. Simon, tu peux mettre la photo à l'écriture. » Oh oui! Je ne pensais pas que c'était ça. C'est qui qui te vende ça? Non, mais ça vient de la Saint-Germain. Ah, c'est toi? Ah, qui? C'est moi. Je ne peux pas croire. C'est un de tes employés ou je ne sais pas trop qui est venu qui m'a sondé par rapport à cette photo-là. C'est quoi? Parce que les gens qui nous écoutent juste en audio... Je vais laisser Luc le présenter. C'est un Mercedes Unimug. C'est un camion un peu de l'armée comme on voit. En fait, il a été jacké. Lui, il a été jacké avec des plus gros pneus. Avec 48. C'est ça, exact. C'est dans les années 60. Oui, dans ce coin-là. Ça, ça a été fait chez nous par un gars qui avait une shop de soudure qui s'appelle Francis de RG Soudure. Il y a des années de temps, il avait parqué ça sur le bord de son terrain et on le voyait tout le temps. À un moment donné, j'ai acheté un Bigfoot dans la même semaine, un vrai Bigfoot. Quand j'étais arrivé à la shop, ça ne rentrait même pas dans le garage. Les gens étaient là « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Je l'ai affiché, ça a pris comme deux, trois jours. Finalement, c'est lui qui l'a acheté et je trouvais ça bien drôle parce que ça reste une vieille affaire récalcitrante qui nécessairement, c'est sûr que ça ne peut pas toujours bien finir. Tu le sais d'avance que tu embarques dans le poids compliqué. Ça reste mécanique, mécanique, mécanique. Juste embrayer ça et avancer avec, c'était quelque chose. Là, tu l'as plus. Oui, non, je l'ai encore et moi, j'avais acheté ça parce qu'on commençait la carrière à la prairie et à l'époque, c'était des monticules. En fait, c'était 12,5 millions de pieds carrés et avec un paquet de montagnes là-dessus et j'avais acheté ça pour m'amuser. C'était pour ça, t'as misé là. C'est comme ton pit de sable à toi. C'est un tonne cas par excellence. C'est vraiment impressionnant. C'est gros, gros, gros. Wow. En vrai, c'est énorme. On a un autre de véhicules qu'on avait acheté ensemble qui s'est ramassé quelques années plus tard dans ta collection. Moi, j'ai visité ta collection il y a quelques années avec Quentin qui travaille avec toi puis je suis tombé sur une montre une Ferrari puis il disait c'était l'ancien Ferrari de Will Chamberlain puis c'était la patte puis moi cet auto-là. OK, OK. C'est la caméra. La 308 GPS qu'on avait acheté à M. Trottier qui était décédé fait que sa femme avait vendu en même temps le Pantera de Tommaso qu'on avait acheté moi puis Karl puis qu'éventuellement quand on est allé prendre livraison du Pantera il y avait un 308 puis là moi j'ai fait comme je me suis senti l'appel de Tom Selleck était trop fort que je le voulais absolument. Puis quand on a ramassé l'auto elle tournait mal puis tout ça au début le prix était super intéressant au départ on a ramassé ça puis quand on a ouvert les cartons parce que M. Trottier documentait toutes ses affaires ses entretiens on s'était rendu compte éventuellement que le char avant d'être rouge il était gris puis quand il était gris il appartenait à un gars en Californie puis c'était marqué importé de Modem pour Will Chamberlain on a fait des recherches puis tu vois le célèbre joueur de la NBA dans le char ça ajoutait à l'histoire. Donc ma question qui est toujours la même as-tu encore? Non je l'ai vendu à un de mes amis dernièrement ça fait un an et demi à peu près Francis mon ami Francis Chevalier qui est un fan aussi de Ferrari il y a quelques Ferrari puis moi je l'ai vendu parce que je voulais une autre couleur que rouge je l'ai acheté une noire ou une charcoal je ne sais pas si on peut mettre une photo d'une partie de la collection de Luc parce que ça me fait penser à une passion peut-être commune aussi il n'y a pas une petite voiture une place dans le milieu ah je ne suis pas sur cette photo-là mais bref il n'y a pas une voiture une place c'est-tu une I-SETA bien bleuée parce que tu sais que Pat a une passion pour ces voitures-là aussi ça m'a toujours capoté ces petits micro-chars-là il n'y a comme pas de marché pour ça ici puis là il y a beaucoup de gens qui se sont mis ils ont pris de la valeur tu peux trouver ça à 20 000 US 22 000 US c'est plus 45-50 un bel exemple ce qui est fascinant c'est que le devant ouvre la colonne de direction vient avec tu rentres par la vitre j'ai toujours aimé ça puis à Top Gear je me rappelle de Jeremy Clarkson à un moment donné il y en avait une puis il se promenait dans le studio de la BBC avec ça m'a tout le temps resté comme image puis un jour je vais m'en acheter une puis c'est clair que je vais rouler avec la mine va être à vendre regarde ça ne sera pas compliqué ben même tu en as-tu une ou deux parce que je croyais en avoir deux l'autre à côté c'est une petite Fiat j'adore les une vieille FAT 500 mettons oui avec les petites voitures moi je tripe sur un de mes objectifs c'était d'avoir une T50 un jour une T50 c'est la voiture la plus petite au monde qu'on a jamais construit dans ma collection j'ai une Mini qui était à l'époque la plus petite Mini au monde elle a fait le front page de quelques magazines en Angleterre c'est-tu celle que le Chemi avait présenté quand il est allé chez vous puis il a fait la vidéo de ta collection je me souviens plus de la vidéo de Chemi mais elle était bleue c'est la bleue c'est celle-là c'est que c'est une Mini de 69 je pense qui a été coupée puis encore rapetissée oui pourquoi que ça soit deux places vous donnez une idée quand j'ai acheté mon scooter c'était un Vespa 50 que j'avais acheté suite à l'île Charon puis j'ai mettais l'un à côté de l'autre et le Vespa était plus gros que la Mini plus long plus long mais ça doit rentrer sur la table sérieusement c'est incroyable oui je pense que oui je pense que oui à conduire c'était comment ah c'est malade c'est tout petit c'est le fun ça tourne sur un dessous moi je l'ai utilisé beaucoup celle-là ah ouais hein ouais puis je me fais plus regarder avec ça qu'avec une Ferrari parlant de voitures spéciales tu te fais regarder t'as aussi des voitures amphibies oui il y a deux personnes qui a ça ouais en fait je voulais en acheter trois une pour chacun de mes enfants puis oui c'est le fun à mon chalet on les utilise au lac Brombe ok fait que t'as pas eu peur t'as été en roule ouais la première fois c'est spécial mais faut pas avoir peur puis ça se comporte comment et sur la route et sur l'eau ça se comporte mal des deux c'est ça qu'on pensait moitié de plaisir dans chacun ça fait un plaisir au total ouais mais tu c'est cool c'est cool en fait c'est le fun que des compagnies modernes fassent quelque chose dans ce genre là en Californie ou Floride je pense non en Californie il y en a qui font avec un genre de Jeep ça existe mais tu sais vraiment une compagnie qui en vendrait mettons à grande quantité avec un prix qui a de l'allure c'est le fun c'est une question d'assurance tu penses pour moi c'est plus les normes les normes les normes de collision puis tout ça c'est plus là-dessus le problème l'environnement aussi par rapport aux années où cette auto-là a été produite avec maintenant ça risquerait d'être assez complexe mais l'histoire de cette auto-là les voitures amphibies c'est une belle histoire c'est que c'est les ingénieurs d'Ecler qu'Ecler leur avait demandé de faire des jeeps en fait c'était des jeeps qui voulaient parce qu'ils dynamitaient des ponts puis ils voulaient être capable quand même de traverser de traverser avec DJ il avait donné le mandat à des ingénieurs la guerre a terminé les ingénieurs ont décidé de poursuivre le concept puis ils ont fait cette auto-là vers la je pense c'est 50 les années 50 puis ils en ont fait à peu près 3300 puis à l'époque les gens qui avaient des sous c'était les américains fait qu'il y a 80 plus que 90% ont été vendus à des américains même si c'est fabriqué en Allemagne puis aujourd'hui sur 3300 il y a à peu près il y a moins de 300 unités encore dans le monde j'en ai deux il y en a beaucoup au Québec on est plusieurs au Québec c'est ça que j'allais dire sur 300 moi je connais une couple de gars qui en ont je pense que peut-être que c'est notre climat puis notre géographie qui nous attire vers ça on a tellement d'eau tellement de lacs oui mais il y a des affaires qui sont d'espace incomprenables on a aussi le plus de piscines au monde c'est au Québec il y a le plus de piscines au monde puis pourtant il n'y a pas de température il n'y a pas de température beaucoup de décapotables aussi au per capita on est vraiment société distincte sur plusieurs points toi qui es un sportif collectionneur passionné le côté pilotage je m'intéresse avec toi je sais que tu as fait plusieurs événements à piste est-ce que tu veux en faire régulièrement du circuit est-ce que tu as des voitures préférées dans ta collection puis est-ce que ça te fait mal de les amener sur une piste non ça me fait pas mal tu sais non est-ce que j'aime ça y aller je vais une à trois fois en voiture je vais en moto aussi sur les pistes j'aime beaucoup mieux en moto qu'en voiture le trail est complètement différent mettons qu'il y a plus de challenge une moto fait que les meurtres tu y penses plus oui mais j'y vais une à trois fois par année j'y vais pas 20 fois par année je suis pas un si grand amateur que ça mais j'adore ça parce que c'est vraiment là qu'on voit les capacités des voitures c'est pas en roulant à 100 km heure sur la 10 qu'on voit ça donc c'est la seule façon de voir ça c'est ça puis moi ma voiture préférée que j'ai conduite sur une piste c'était une McLaren Senna ça sur une piste c'est assez capoté à Tremblant sur la ligne droite j'ai pogné quasiment 300 c'est comme une Formule 1 quasiment j'ai aucune Ferrari aucune Porsche j'ai réussi à faire ça donc oui j'aime ça mais en fait la raison principale c'est que j'ai des enfants tu peux pas aller moi j'habite la Rive-Sud aller à Tremblant si souvent que ça j'ai des responsabilités faut que je sois là quand il arrive l'école mais t'as des responsabilités mais tu fais de la piste en moto non mais dans le sens le nombre de temps parce que ça gruge c'est une journée complète c'est du sport tu fais des choix oui c'est ça quand ils vont être plus vieux peut-être je vais être plus souvent à la piste mais là pour l'instant dans ces années-là je suis plus souvent ma priorité c'est mes enfants puis ma famille il y a des rumeurs que t'as des moyens de transport accélérés pour te rendre à Tremblant qui s'en viennent est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir envoyer tes véhicules puis perdre moins temps moi j'aime ça moi j'aime ça gratter bobo j'ai du fun oui bien écoutez j'ai acheté une hélicoptère donc je vais être capable de me rendre dans l'hélicoptère effectivement dans pas grand temps puis t'as-tu un endroit près de chez vous où est-ce que tu vas pouvoir oui oui tu te fais ok ça c'est le fun tu as-tu encore ton jet non le jet je l'ai acheté tu l'as fipé pendant le jet je l'ai fipé oui je l'ai fipé à cause des enfants encore parce que mes enfants ont 12 et 14 ans j'en ai un plus vieux de 19 mais lui il suit plus il suit plus la parade il veut plus voyager avec nous il a son travail il a sa blonde etc mais 12-14 c'est que quand il allait aux primaires on était comme 4 mois en vacances à travers à l'extérieur du Canada par année fait qu'on était 2 mois et demi facile en Floride pendant on faisait de l'école à la maison ma femme faisait de l'école à la maison mais nous au secondaire on ne peut plus faire ça fait que là pendant 4-5 ans encore le temps qu'ils finissent le secondaire on va calmer les voyages puis on suit les calendriers scolaires à cause de ça j'ai décidé de revendre puis qu'est-ce qui est arrivé c'est que dans l'aviation tout le monde se connait tout le monde se parle un avion un avion aujourd'hui c'est 3 ans d'attente quand mon avion moi était sur le point d'arriver j'ai plein de courtiers qui m'appelaient tu veux-tu vendre ton avion tu veux-tu vendre donc là je me suis dit comment vous m'offrez on m'offrait 3,5 millions de plus donc là je me suis dit ok prenez-le puis je vais m'en racheter tu as vendu ton allocation sans même débourser non il a fallu que je la jette parce que dans l'aviation tu ne peux pas vendre ton allocation ok je l'ai acheté puis c'est drôle parce que j'ai été la chercher là ça a fait toute une cérémonie puis toute la quai puis je suis parti de là c'était en Floride ils fabriquent en Floride c'est Embraer qui sont en Floride puis je suis parti de là j'ai été en Caléon-du-Suit c'est un vol de 42 minutes puis j'ai été voir le vendeur mon acheteur qui était là qui m'attendait puis ils ont fait un pas un trial mais un trial dans les airs avec ses propres pilotes moi j'avais mes pilotes que j'avais loués pour la journée eux ils ont loué deux pilotes pour la journée puis ils ont fait un petit tour puis en revenant ben on dit ok on te transfère l'argent j'ai attendu comme 15-20 minutes l'argent est transféré là rendu là j'étais à l'aéroport direct tu me donnes ce livre jusqu'à chez nous j'ai demandé ils ne voulaient pas non ils n'ont pas voulu non ils n'ont pas voulu ils te viendraient tu viens de faire 3.5 de plus pour toi et bien lou 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 exactement puis c'était un petit aéroport les vols il n'y en avait pas 50 j'ai appelé j'ai passé par New York puis j'ai pris un vol de Montréal j'ai été en classe économique parce que c'est des petits appareils ça c'est une autre histoire quand l'histoire a sorti au Québec parce que moi j'ai vu la photo puis ça a fait comme je pense que ça a été gros quand même comme nouvelle puis c'est rare que nous on voit ça des gens qui achètent des jets ça vaut quoi ? 25-30 millions oui un petit peu moins mais mon prochain j'ai commandé rendu là j'étais là-bas j'ai commandé un nouveau qui arrive en fin 2026 puis ça ça voit à peu près ça oui tu sais c'est ça c'est rare quand on a vu l'histoire toi ton jet t'as déjà vendu oui tout à fait ça c'est vraiment le prochain que t'as commandé tu l'as acheté pour le vendre ? non mais le timing moi j'ai essayé de l'avoir pour 2027 fin 2027 quand les enfants vont finir le secondaire ils n'ont pas voulu ils n'ont vraiment pas voulu puis là je trouvais ça un peu plat mais ils n'ont pas voulu c'est comme l'allocation que quand tu donnes ton dépôt c'est le prochain allocation qui existe ils m'ont dit fin 2027 en fait c'est le troisième quart 2026 puis le timing n'est pas bon encore sauf que à force d'en flipper deux la troisième en fait de payer aux trois quarts ça dépend des ventes de terrain aussi qui vont arriver mais ils font-tu de la baboune comme des compagnies automobiles souvent si tu décides même si tu es un collectionneur t'achètes un auto qui te plaît a priori elle arrive chez toi pour une raison tu décides de t'en départir non les autos t'es barré t'es barré il faut que t'attendes six mois 2000 kilomètres puis que tu justifies pas mal auprès de ton représentant puis même si t'es un imminent collectionneur ouais mais pas les hijott les hijott surtout quand t'en rajoutes un autre ouais finalement dans le bon mood t'as été rapidement repeat customer ouais là on parle justement de différents moyens de transport on a parlé de voitures amphibies tantôt j'ai lu quelque part que tu travaillais sur un tunnel privé entre la rive sud et montréal un c'est vrai deux c'est quoi cette affaire-là oui ça fait longtemps effectivement en fait c'était dans le temps que le pont Mercier était fermé le pont Champlain venait d'avoir des problèmes avec la super poutre oui on venait d'installer la super poutre puis donc t'avais deux ponts mal en point 20 sur 4 on calcule pas Victoria parce qu'il n'y a pas beaucoup de de volume de volume c'est ça donc fait que ça faisait du trafic jusqu'à Sorel jusqu'au traversé de Sorel fait là moi je passais là tous les jours puis là j'étais tanné d'être en trafic fait là je dis ben je vais arriver chez nous puis je vais essayer de trouver une solution et là j'arrive chez nous je prends Google Earth puis là je fais des petites lignes puis là je dis ben je regarde c'est qui qui sont spécialisés au Québec c'était la firme Dessau qui faisait tous les ouvrages de ponts là au Québec c'était eux c'était pas SNC c'était pas les autres c'était vraiment eux fait que là je demande à parler avec quelqu'un là-bas puis là on me réfère à quelqu'un j'ai dit ben je peux-tu venir vous voir c'est comme 5 minutes je veux juste voir si mon si mon truc fonctionnerait puis là il est comme jeudi après-midi il est tard il est comme en fin de journée fait que j'arrive là j'y explique qu'est-ce que j'ai pensé je sais que mon petit dessin il dit ben comment ça t'as pensé à ça ben je passais puis mais sérieusement là ils m'ont rappelé tout de suite après ils m'ont callé un meeting à 5h30 le lendemain le matin 5h30 le matin avec le propriétaire donc c'était Jean-Pierre Soria qui était le propriétaire de Dessau compagnie à Bourse c'est la compagnie c'est énorme c'est deux grosses compagnies en ingénierie au monde c'était Dessau puis l'autre SNC fait que une call en urgence le lendemain matin 5h30 avec le propriétaire fait que là moi j'arrive là je sais pas ce qu'il se passe fait que là ils me disent on a vérifié rapidement ton concept de plan puis ils disent ça fait 30 ans qu'on essaie de trouver des solutions le gouvernement a payé Roger Nicolet Roger Nicolet c'est lui qui a fait la tour du CN à Toronto c'est comme la sommité au Québec comme ingénieur puis il a payé une vingtaine de millions à sa firme pour trouver une solution puis ils n'ont pas été capables de trouver une solution puis moi j'arrive que je connais rien là-dedans out of the box puis je fais un petit croquis puis ils disent on a testé ton concept tes rayons de courbure tes pentes puis ton champ de vision tout est correct tout fonctionne ça aurait coûté le gros max 300 millions faire un passage faire un tunnel parce que la voie maritime a juste 110 mètres de large c'est la seule portion qui est compliquée à franchir ça fait que ça ne prend pas un tunnelier tu n'as pas besoin de faire venir un tunnelier pour 110 mètres puis tout le reste c'est en excavation standard en excavation standard c'est pas compliqué tu as des pentes réglementaires ou tu fais des pâles blanches qu'on appelle pour pas que la terre tourne dans le trou puis c'est simple fixer des coffrages ordinaires comme un coffrage de maison de solage de maison c'est la même affaire ça ne coûtait rien ça prenait un an et demi construit donc ça ne prenait pas 5 ans ça réglait on avait des études on a fait des études les études disaient que ça règle le problème de trafic du jour au lendemain donc ça enlève mettons 8% d'automobilistes puis le 8% ça désengorge toutes les 5 hautes traversées wow puis donc on est au Québec c'était trop simple trop logique trop bien passé trop facile le gouvernement aurait pu prendre je n'avais pas de brevet là-dessus le gouvernement aurait pu prendre mon idée mais là le problème c'est que Denis Coderre arrive au pouvoir moi je suis sûr que Denis Coderre il est pro-développement tout ça et non il nomme Richard Bergeron comme son brodois Richard Bergeron n'arrêtait pas de dire plus d'auto tout le monde en vélo tu sais c'est comme l'ancêtre de Valérie Plante fait que lui il est là ben je le rends compte il ne veut rien savoir d'un nouveau lien vers Montréal à rien penteux là je dis bon on va attendre les années il va y avoir de plus en plus de trafic ça va se faire automatiquement Valérie Plante est élu mon chien immense cuit mon chien immense que ce que je te dis ultimement c'est un lien pour éviter Montréal aussi ce qui est une des clés de l'éviter circulation pour l'environnement tout le monde est pris dans le trafic c'est c'est pas en fait on s'en vient tout avec des autos électriques dans 10 ans ça va être 80% ça va être ça donc c'est pas c'est pas dommageable pour l'environnement mais c'est ça pis aussi le fait que je sois un Québécois parce que j'ai fait un projet de pont à Sorel un pont privé pis que gouvernement matériel pis tout pis quand je suis arrivé parce que j'ai rencontré le ministre des Transports les deux fois mes projets pis quand j'ai parlé du pont privé ils m'ont dit ils dis ça marche pas tu vas faire de l'argent sur le dos des Québécois mais oui mais la 30 là ou l'autoroute 25 les gens payent je veux dire ils font de l'argent sur le dos des Québécois ils disent ouais mais t'es Québécois ça passerait mal c'est vrai que remettre l'argent dans le pipeline au Québec l'autoroute 25 c'est des Australiens ouais toi tu payes de l'impôt au Québec mais à cause de ça ça paraît ils m'ont dit ça va mal pareil que tu fasses l'argent sur le dos des Québécois ça va te changer un jour ce qu'on va célébrer la réussite entrepreneuriale des Québécois puis qu'on va utiliser ces gens-là comme modèle pour venir faire des conférences dans les écoles pour faire des congrès pour donner du coaching j'espère que ça va changer parce que si des gens comme moi réussissent parce qu'on développe tout le monde alentour de nous on crée des emplois je veux dire c'est grâce à nous qu'il y a des fondations on donne beaucoup d'argent des fondations et tout il faut qu'on commence à mettre de l'avant ces gens-là pour que moi je connais plein de gens qui sont archi riches ici puis ici ils se promènent avec une auto bien normale mettons un Hyundai puis ils ont une maison de 50 millions en Floride avec des Rolls Royce et tout exactement parce qu'ils ne veulent pas flasher leur cache ici parce qu'ici mais pourtant c'est quoi qui l'a motivé au départ quand il avait 14 ans puis qu'il vendait des trucs la première affaire qu'il a voulu acheter c'était quoi une belle voiture moi ça a toujours été ça aussi t'as partagé une photo cette semaine d'un garage que t'avais quand t'étais jeune que tu vois 5-6 portes de garage style à on dirait en Californie dans le coin de Monterrey avec une villa retirée puis moi cette image-là a bercé ma jeunesse aussi puis c'est ce qui m'a fait acquérir des autos plus luxueuses puis moi je fais partie de ceux qui disent un moment donné puis c'est un message public que je lance si t'as les moyens parce que j'en vend des chars de luxe puis on en vend puis les gens ils les prennent pas parce qu'ils sont gênés de les montrer puis c'est d'une tristesse sans borne puis vraiment moi je pense plutôt qu'à force de marteler sur le fait que quand t'as réussi tu peux l'acquérir puis qu'en plus de l'acquérir c'est une décision généralement sensée au niveau financier c'est d'autant plus intelligent d'acheter un supercar Ferrari que d'acheter quelque chose d'autre qui déprécie donc c'est un double enseignement et plus il y a des gens qui en ont qui osent rouler avec ça et les porter bien j'appelle ça les porter un peu comme des montres ou peu importe mais éventuellement bien ça va animer des discussions puis on va éduquer la population générale pour ouvrir la table à des entrepreneurs québécois sur lesquels on est bien on est bien willing qu'ils fassent d'argent sur notre dos parce que sinon c'est un autre nous on veut que l'économie reste au Québec comment est-ce qu'il y a payé d'impôts chez nous c'est vrai que la phrase aurait pu la réponse aurait pu être facilement dans l'esprit public c'est-à-dire si quelqu'un te dit ouais mais tu fais de l'argent sur le dos des Québécois oui mais regarde combien je paye d'impôts ici au Québec si tu donnes le contrat à une firme d'Australie c'est fini ils partent avec le moton c'est tout le temps ça qu'on fait on donne souvent des contrats à d'autres puis l'inverse c'est répulsif c'est souvent les entrepreneurs qui sont écoeurés de ne pas pouvoir s'afficher s'expatrient en dehors du Québec puis tu n'as même plus accès à leur expertise entrepreneuriale tu n'as même plus accès à parler à ces gens-là puis s'ils ne sont plus dans ton environnement puis tu ne les vois pas sur les réseaux tu les vois de notre part mais ils ne sont pas bénéfiques collectivement c'est mon point les fois c'est biaisé aussi le jugement que les gens peuvent avoir j'ai déjà donné l'exemple ici mais j'avais une vieille Porsche Boxster 99 ça ne vaut rien ça ne vaut rien mais cette fois-là elle était clean puis à côté de nous autres tu as un gros pick-up puis le gars il fait de l'argent mais là je me disais mais c'est parce que ton pick-up vaut 40 fois le prix de ma petite Boxster 99 Porsche mais des fois l'esprit est mal le focus c'est pas à bonne place c'est bizarre on reçoit Michel Barrette bientôt puis cette anecdote-là il va écouter le show avant il va rire mais Michel est en train de remplir je pense que c'est un Corvette Split Window une histoire de même une auto rare épouvantable qui vaut une fortune puis il y a un gars à côté qui teint son pick-up puis il dit voyons Barrette je pensais que tu faisais de l'argent t'as pas eu moyen de t'acheter un charneux des fois on a des drôles de mentalité au Québec bon là c'est le temps de passer à notre segment entre quatre roues on y va à quatre roues bon Luc on te pose des questions en rafale pas obligé d'aller trop vite mais s'il y a des questions auxquelles tu dois j'ai pas de réponse là-dessus ou il y a rien qui me vient tu t'y passes ok bon ta première auto on va le répéter pour les gens qui viennent de se joindre nous autres Porsche 920 924 turbo quelle année ? ça on ne l'avait pas dit wow 4 c'est dans les débuts 80 oui 83 oui je pense c'est ça 84 je pense ok combien de voitures as-tu eu dans ta vie ou ou j'ai calculé jusqu'à 3-4 ans plus que 300 ok quand même ta préférée ta meilleure tu sais celle que tu dis ça c'est ma meilleure auto ouais toute catégorie confondue je dirais une Porsche 993 turbo yes nice la 993 c'est laquelle c'est là ? ouais j'en ai eu plusieurs la dernière des refroidis à l'air 97 en fait la dernière année 96 ou 97 4 roues motrices 0-100 en 3.29 genre c'était tout qu'une machine wow ok je suis quand même la dernière des vrais on va dire ça comme ça pour les le meilleur du passé mais le moins pire de l'avenir on peut dire ça ah pis le look qui est beau pis le tout petit un petit go t'as dit pas quel prix j'ai vendu quand tu t'assoies dedans il fait un peu chelou j'en ai eu plein j'ai eu des quadruplés quelle machine je me suis fait dire ça que particulièrement ces Porsche là c'est les allemands qui veulent qui sont assez agressifs pour les racheter pour les ramener ben il y a des compagnies aussi qui agissent ce modèle là spécifique pis ils refont à la moderne pis ils revendent 1.5 millions Singer mettons ouais ouais ça c'est comme le rêve ultime t'as plus drôle d'expérience sur la route il y en a eu plein c'est plus drôle écoute tu peux dire passe ouais je vais assez dispenser il va nous la compter après le podcast ah oui probablement l'invité je trouve ça le plus drôle de poser cette question là mais ton auto de rêve ah wow ben c'est toutes les prochaines Ferrari c'est il peut pas y répondre être en chemin entre les Pays-Bas pis les Cites ah oui tellement ah c'est celle-là je sens qu'on va le closer ce sujet-là d'ici la fin quel autre bébé la moteur que t'aimes ah ben tout j'ai tout j'ai plein de ben Jeff Goudreau que vous allez recevoir j'ai acheté son snowbike dernièrement j'ai plein de snowbikes j'ai plein de ski-do j'ai des quatre-roues j'ai tout j'ai des motos j'en ai des tonnes je suis très Ducati mais je suis Harley aussi et je fais de la traque avec des motos je fais quoi d'autre ben l'hélicoptère le jet qui va s'emmener j'ai trois bateaux j'ai quatre sidoux j'ai des pontons ok restez à l'écoute tout le monde on devrait prendre 24 heures pour closer ce dossier-là ton plus beau road trip c'est pas compliqué c'est la Californie en décapotable j'ai fait toute la côte la A1 ouais toute la côte avec le 17 miles drive qui appellent quelque chose de genre c'est incroyable à Monterey à côté du Corpo d'Arikan de Pabllo Beach puis tout ça c'est magnifique ton rapport avec la vitesse c'est quoi ? avant les enfants ou après ? tu parlais avec les deux les deux ? écoute avant les enfants je roulais vite j'ai déjà été en fait sécuritaire toujours donc quand je roulais vite c'était seulement sur l'autoroute mais je me suis fait t'attraper à 272 sur l'autoroute à l'époque ils t'enlevaient pas ton auto ils m'ont donné un ticket mais sinon c'était à bord de quelle voiture tu souviens-tu ? c'est une 911 c'était une turbo c'était une 911 turbo ouais c'était pas la 993 c'était le modèle je pense une 2007 je pense le plus impressionnant c'est que t'as arrêté ouais j'aurais peut-être pas dû t'es vraiment un bon garçon j'aurais peut-être pas dû puis quand j'ai eu mon premier enfant je me suis calmé beaucoup le plus beau char selon toi toutes catégories confondues ben c'est toutes les Ferrari la Enzo probablement la Enzo était belle il y a 20 ans elle est encore belle aujourd'hui elle va être belle en 50 ans 993 turbo à cause des courbes dur à battre mais c'est certain qu'il y a une 250 GTO dans le temps c'était beau toutes les Testarosa dans ces années-là mais dans le moderne je dirais la Enzo dans le moderne ok la voiture la plus laide celle qui te répugne à part la mondiale sur les Ferrari mais tu peux aller dans d'autres marques ben la Aztec jaune qu'ils appelaient ça il y en a fait une jaune un testaril mais il y en a beaucoup le GM est très fort pour trouver des ouais il se force on dirait les Américains essaient de réinventer les modèles coup après coup tandis que les Européens sont super évolutifs bon et ton pire move en voiture ben c'est vendre mes 993 turbo là j'avais je commençais à les collectionner j'en avais 3 couleurs maudit tu sais ça se vendait je payais ça 40 000 ça se vendait j'avais fait un deal ça se vendait 55 aujourd'hui ils sont 300 000 chaque minimum ouais mon pire move c'est ça mais si ça peut te consoler je pense que t'as fait beaucoup plus de pont move que de mauvais move heureusement pour finir sans beauté merci pour ta visite Luc c'était bien le fun un plaisir une prochaine saison on te réinvite parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein d'histoires encore ben c'est ça d'avoir des nouvelles merci pour ce que tu fais pour le monde de l'automobile pour le monde financier pour le monde immobilier c'est vraiment important de le dire il y a peu de personnes qui s'ouvrent puis t'es parmi les très rares trop rares au Québec qui le font moi ça me touche énormément ce que tu fais le fait que jour après jour tu continues d'informer les gens tu continues de bien le faire de le faire intelligemment puis malgré les critiques malgré tout t'aurais toutes les raisons du monde de dire j'ai pas besoin de ça tellement puis tu continues de le faire moi merci pour l'inspiration en fait merci merci vraiment un peu aller au salon de l'auto les gens pensent que je fais de l'argent avec ça non non je paie de l'argent tu sais j'ai perdu 72 000 en transportant mes autos dans le salon mais tu sais moi j'aurais aimé ça quand j'étais tout petit de voir ces véhicules-là puis les connexionnaires je les montre jamais en fait c'est la seule fois de l'histoire du Canada que les supercars de ferrées étaient réunis au public c'était jamais arrivé fait que tu rends ça accessible c'est par toi que ça passe moi je vois les yeux des jeunes ça c'est moi c'est vraiment mon prix à moi merci merci ben gros ça fait plaisir merci Luc Trace de break une présentation des stations Arnois faites le plein d'aventures et qui a longueuil en mouvement de génération en génération d'aventures s'il te plaît et qui a longueuil de génération s'il te plaît et qui a longueuil pour la scene s'il te plaît pois on va pour une présence Sous-titrage ST' 501